Ce que je dois surtout pratiquer, moi, c'est ma stratégie résumée. Puis, je vais essayer de lire ce texte-là en utilisant le plus de composantes possibles de ma stratégie. Alors, la première chose que je peux faire pour m'aider à résumer, je peux faire un survol, puis essayer de voir s'il y a des éléments là-dedans qui pourraient m'aider à trouver les idées principales. Donc, j'ai une ampoule ici avec des petites lignes autour, on dirait que c'est comme une idée qui surgit rapidement. Puis, le titre, c'est « Idées de génie, des décisions spontanées qui ont sauvé des vies ». Ok. Bon, bien, ce que je comprends, je vais mettre ça ici comme ça. Donc, en résumé, ça va être un texte sur des idées géniales qui ont sauvé des gens de la mort. Ok. Donc, des idées géniales peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé au début. Ok. Donc, je continue. Floribère Nava, 45 ans, qui voulait son bébé, avait été bouleversée d'apprendre qu'on avait choisi une famille de Philadelphie à sa place et refusait de l'admettre. « Roule, ordonna-t-elle ou je te tue, toi et tes proches ». « La femme exigea d'être conduite au domicile des parents adoptifs sur l'autre rive du fleuve Delaware. En plus de son arme, elle disposait de rubans adhésifs, de sacs poubelle et de gants en latex. « Quels que soient ses plans sont déjà la jeune otage, ça va dégénérer rapidement. » Ok. Là, je pense que j'ai des bons indices en main qui pourraient m'aider à résumer ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. « Donc, du ruban adhésif, des sacs poubelle, des gants de latex, puis ensuite on parle du fait que ça pourrait dégénérer. » Ok. Donc, ça, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un kidnapping, puis la fille, tantôt, elle lui a dit de rouler, sinon elle allait la tuer, elle et ses proches. « Puis là, ici, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'elle est vraiment, vraiment sérieuse parce qu'avec elle, elle a du ruban adhésif. Elle pourrait s'en servir pour mettre sur la bouche de la jeune fille pour ne pas qu'elle crie. Puis, elle pourrait se servir de gants de latex pour éviter que ses empreintes digitales soient retrouvées. Puis, des sacs poubelle, évidemment, pour nettoyer, puis peut-être transporter son corps si elle est-dessus. C'est un petit peu... Évidemment, ça va dégénérer. Donc, il y a eu un kidnapping, puis elle est vraiment en danger de mort. Ce n'était pas une menace en l'air qu'elle a fait là. Ok. Donc, je continue. « Pendant la traversée du pont Ben Franklin, en direction de la Pennsylvanie, elle aperçut une voiture de police garée sur le bas-côté devant elle. Mais comment attirer l'attention de l'agent sans risquer d'être abattue par la kidnappeuse? La bonne idée, la jeune fille fonça dans la voiture de police. » Oui, efficace. « Le résultat, elle avait attiré l'attention du policier en beauté. » Au temps de la confusion de sa passagère, la conductrice courut se mettre à l'abri. Florie Bernava fut arrêtée. Accusée d'enlèvement de détournement de véhicules et de port d'armes illégales, elle fut condamnée à 12 ans de prison. L'opinion d'un spécialiste? « Cette fille a vu une occasion de s'enfuir et l'a saisi », déclare Bob Cook, agent spécial du ministère californien de la Justice, aujourd'hui à la retraite. « Quand on a une chance de s'échapper, il ne faut pas hésiter. J'ai été sous la menace d'une arme à quelques reprises et dans un premier temps, cela vous coupe le souffle. Quand vous reprenez vos esprits, vous devez profiter du premier moment de faiblesse de votre agresseur pour fuir. » Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs bonnes idées qui vont être présentées dans ce texte-là. Alors, je pense que ça pourrait être un bon moment pour faire un résumé. Donc, l'idée géniale, c'est foncer dans une voiture de police pour stopper un kidnapping. Donc, ça, c'est la première idée géniale qu'on m'a présentée. On va m'en présenter une autre au Canada après. Ok. Donc là, j'ai pratiqué mes trois composantes de résumé. Merci. 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 Merci.